Yo les bros et bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 2 de Moon Knight Ouais je l'ai bien prononcé, j'ai pas dit Moon Knight comme un teubé On m'a dit, on l'a fait comprendre dans les commentaires la dernière fois, c'est Moon Knight Moon Knight, c'est pas facile à dire en fait Deuxième épisode qui est sorti ce matin même sur Disney Plus Donc on va en parler, qu'est-ce qu'on a pensé de ce second épisode Et puis voilà c'est tout, oui Bon alors ce second épisode, alors autant le premier, même si je suis bien rentré dedans, il m'a laissé un peu circonspect Parce qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de mystères, mais j'adorais l'ambiance et le délire Tu vois le délire double personnalité et tout, le côté dieu égyptien, est-ce que ce qu'il voit est réel ou pas Il y avait un mystère, il y avait une ambiance qui était plutôt cool Autant le second épisode, là pour le coup je suis plutôt conquis Le second épisode, il a lâché les ballons comme on dit, il a lâché les chevaux Pour le coup, il y a plein de questions qui ont été répondues assez vite J'ai envie de dire la question est vite répondue, même si c'est plus trop la mode ce même Mais je le dis quand même On apprend qu'en fait, au début on a un doute, au début de l'épisode On se dit, peut-être en fait le Steven Grant il a tout imaginé Parce que sur les caméras de surveillance, il n'y a pas de gros chacal des enfers des égyptiens qui lui courent après Mais on a l'explication plus tard, c'est parce qu'en fait, il n'y a que vraiment lui qui peut les voir Parce que c'est l'incarnation, l'avatar de Konchu Konchu, c'est ça ? Kionchu ? Je ne sais plus Ça fait très japonais comme nom plutôt qu'égyptien d'ailleurs, mais bon vas-y on s'en fout De Kionchu Donc en fait, les chacaux, les chacals, les chacaux, je ne sais plus comment on dit Donc les chacals fantomatiques qu'ils voient, en fait ils existent vraiment Sauf qu'ils ne sont pas visibles aux yeux des humains normaux a priori Donc on commence à avoir des réponses Sur ce dire, en fait il n'est pas vraiment fou C'est-à-dire qu'en fait il a deux personnalités Et que l'une de ses personnalités a passé un pacte avec Konchu Alors pour quelles raisons encore ? On ne sait pas trop, certainement qu'ils étaient embarqués dans une mission Qui a mal tourné avec sa femme à un moment donné Et puis il y a le Konchu qui s'est pointé Il a fait bon, je peux te sauver la life Mais tu passes un pacte avec moi, tu deviens mon avatar Tu accomplis mes missions, tu rends la justice C'est sûrement ce qui s'est passé Après la question qui se pose, c'est Très très souvent dans les histoires Dans la réalité, je ne sais pas comment ça se passe Dans les histoires du genre double personnalité Il y a toujours quand même À un moment donné, une personnalité de base C'est une deuxième personnalité qui à un moment donné Émerge dans l'esprit de la personne de base Et la question que je me pose c'est Qui est la personne de base en fait ? Est-ce que c'est Mark Spector la personne de base ? Ou est-ce que c'est Steve Grant ? Et finalement tu te dis Peut-être que c'est Mark Spector la personnalité de base Parce que le gars a quand même un gros passif On apprend que c'était un mercenaire Le gars est marié Il a l'air d'avoir certaines compétences Certains skills Il a l'air d'avoir bien vécu des trucs Comparé à Steve Grant qui a l'air un petit peu Un petit peu loser, un petit peu paumé Qui ne sait pas trop où il est Qui ne sait pas trop ce qu'il fait de sa vie Donc il y a de bonnes chances Que ça soit Steve Grant La pièce rapportée Et par Mark Spector Mais en tout cas j'espère qu'on aura la réponse Dans les prochains épisodes Parce que cette histoire est assez intéressante Mais j'aime bien l'idée Qu'ils aient pas trop exploité trop longtemps Le délire il est fou ou pas Bon a priori il est fou Attention il a un trouble Faut être inclusif Faut pas être validiste Mais on se demandait S'il était taré ou pas Donc a priori il est un petit peu taré Mais pas totalement Donc c'est ça qui est valet C'est qu'en fait Dans sa folie il est lucide en fait C'est que ouais il se passe des trucs de taré Mais en fait j'étais déjà bien atteint avant Donc ça je trouve ça intéressant Et j'avais peur qu'ils insistent un peu trop là dessus Tout au long de la série sur le mystère Il est fou il est pas fou Là dans cet épisode on a pas mal de réponses Même sur les motivations du méchant Dont j'ai toujours pas retenu le nom Je suis désolé J'avais peur aussi que ça dure 6 épisodes Avant d'avoir les révélations Et les motivations du méchant Et que ça soit un peu décevant Là tout de suite épisode 2 On a tout mis à plat Le gars dit ouais en fait Moi j'étais l'ancien avatar de Kyouchou Kyouchou je sais pas comment il s'appelle Mais j'étais pas trop d'accord avec ses méthodes Déjà le dieu c'est un bâtard Faut pas lui faire confiance Et en plus ses méthodes De punir les méchants Après les faits Finalement Bah ça rapporte de la justice Mais ça empêche pas les gens de souffrir Or qu'il y a une autre déesse Qui elle est beaucoup plus radicale Et empêche Juge les gens Et peut savoir si dans leur coeur Il y a la possibilité Ou non Qu'à un moment donné Ils fassent le mal Et s'ils font le mal C'est le rituel qu'on voit avec Sakhan Chelou là Et ben ils les éliminent avant Alors certes C'est intéressant Parce que là du coup On a une espèce de De mini Thanos En quelque sorte Parce que c'était ça La motivation de Thanos C'était pas ça C'était pas la justice C'était plus écolo Si tu veux La motivation de Thanos Mais là on est pareil C'est à dire Quand je dis qu'ils sont pareils C'est qu'on a un héros Avec a priori Une motivation noble Un high pure pose Comme disent Les anglo-saxons Qui est habité par une mission Qui pense faire quelque chose de bien En tout cas Qui pense faire quelque chose de nécessaire Pour le bien commun Je pense qu'il a conscience Qu'il fait une dinguerie Mais il dit Bon bah c'est la meilleure solution Que j'ai trouvé Pour empêcher les gens de souffrir C'est d'éliminer le mal à la racine D'ailleurs c'est ça C'est la discussion qui est très intéressante C'est Steven qui lui fait Ouais mais Si un enfant de 4 ans Tu le sondes Et puis que Dans 30 ans Il va commettre Il va buter des gens On va pas le buter Maintenant il a encore rien fait C'est qu'un enfant innocent Là tu fais Bah si on va le buter Parce que Le bien commun Passe avant tout Tu vois Donc le gars A des motivations nobles Mais des méthodes de bâtard Alors Que Kionchou Aurait Des motivations Un peu moins nobles C'est à dire Moi je vais punir les criminels Parce que je veux rendre la justice Machin Et des méthodes Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais tu vois ce que je veux dire Oui Donc tout ça pour dire Que j'aimais ce second épisode Parce qu'en fait Les enjeux sont clairement Posés Et ça c'est cool Et là on va s'attaquer A toute la partie un peu mystique De l'épisode Bon déjà on explore La mythologie égyptienne toujours Et il y a les transformations En Moon Knight Le point vengeur Ou je sais pas quoi Je crois que c'est ça Le point vengeur Qui sont plutôt cool Alors on comprend toujours pas trop Comment ça marche ce pouvoir là Mais la première transformation Bon je sais pas si on reverra Cette transformation là En Monsieur Knight C'est un personnage C'est une variation de Moon Knight Qu'on voit dans les comics Alors je connais pas Plus que ça Les comics Moon Knight Donc je vais pas m'aventurer là dedans Donc je pense Qu'ils ont fait apparaître Le premier costume Pour faire genre Vas-y clin d'oeil On le fait apparaître Genre en fait En fonction de qui utilise le pouvoir Comment il s'imagine Et ben Le costume apparaît différemment Je trouvais que ça C'était plutôt une bonne idée Et le costume est méga swagué Même le costume en mode En mode cabaret smoking Est plutôt stylax Je le trouve même Limite plus stylax Que le vrai costume En vrai Je trouve que Il y a un côté gangsta Il y a Comment dire Il y a Il y a C'est quoi le mot Il y a un contraste C'est ça le mot que je vais chercher Il y a un contraste Entre le côté mystique Et le côté un peu gangsta Mega classe Un petit côté magicien Un petit côté mafioso Qui est plutôt sympathique En plus dans le décor de Londres Et tout C'est totalement à propos Je trouve ça méga stylé Mais en même temps Le costume plus en mode Batmanesque J'ai envie de dire Parce qu'on appelle souvent Moon Knight Le Batman de Marvel Alors je trouve qu'ils n'ont pas Vraiment de rapport À part le côté vigilanté Ténébreux Plutôt stylé aussi Et je me suis rendu compte Que non seulement Les scènes étaient plutôt bien faites Et vraiment stylax Pour le coup Le personnage est iconisé à mort Quand il saute devant la lune Et tout C'est limite too much En vrai Mais c'est stylé C'est comme dans la série de Daredevil Quand tu vois Daredevil Se morfondre au dessus d'une gargouille Tu fais C'est too much Mais c'est stylé Parce que c'est ça le personnage Donc là pour le coup Le personnage est vachement iconisé Et je l'ai trouvé vraiment Très très stylé Et pour le coup Je me suis rendu compte Qu'en fait Malgré la communication Un petit peu énervée Que Marvel a fait sur cette série J'ai l'impression Qu'en fait On a vu quasiment Toutes les images des teasers Dans ces deux premiers épisodes Et ça c'est plutôt Une bonne chose Parce que du coup Ça veut dire Que là il reste 4 épisodes Et qu'on a encore Toute la série à découvrir En fait Donc ça Ça me rassure De ce côté là Franchement En fait On a rien vu On peut encore être Énormément surpris Déjà On est plus à Londres A la fin de l'épisode On se retrouve direct En Egypte Bon est-ce qu'il y a vraiment Des hôtels Tout pété comme ça Où t'as vu direct Sur les pyramides Je sais pas A mon avis Des hôtels Vus sur la pyramide Tu dois avoir des putains De trucs de luxe Tu dois pas avoir Des petits trucs Genre motel égyptien Il y a des fenêtres Il n'y a même pas de carreaux Off net J'ai envie de dire Je sais bien qu'il fait chaud Mais faut pas exagérer non plus Là on est pas dans Indiana Jones Là on est plus dans Les années 50 Faut arrêter quoi Donc à part ce côté là Que j'ai trouvé Un petit peu too much Franchement Ce second épisode A été une très bonne surprise Les enjeux sont posés Les personnages sont développés Et puis Oscar Isaac Fait clairement le café C'est Je trouve ça toujours Assez impressionnant Les mecs qui arrivent Parce que j'y connais rien En acting Regarde mes vidéos Sur l'autre chaîne Tu verras très bien Je suis haché comme acteur Et je serai toujours Haché comme acteur On s'en fout Mais le gars Il arrive à paraître Comme un gros débile Et en même temps À être ultra badass Je trouve ça Méga stylé Et je trouve Qu'il n'y a pas Beaucoup d'acteurs Un peu orientés Action comme ça Qui sont capables De faire les deux En tout cas J'en ai pas en tête Bruce Willis En mode gogol Bon mauvaise blague Mauvais timing Pour faire cette blague Vu la maladie De dont il souffle Désolé J'ai pas fait exprès C'est sorti tout seul Mais même Stallone Tu le vois pas faire Je suis débile Et puis après je suis badass Ou force de déguire Ça marche pas non plus Alors que lui Ça marche plutôt bien Je trouve J'aime bien sa gueule En fait à ce mec là Je trouve qu'il a Une bonne gueule d'acteur Je l'aime bien Ouais je l'aime bien C'est tout Bref Que rajouter de plus Sur cet épisode Si ce n'est que J'ai kiffé Le méchant A l'air stylé Même s'il reste toujours Mystérieux J'aime le côté Il a une secte Autour de lui En mode un peu Fight Club Que partout où tu vas Tu peux trouver un membre De la secte Qui est plutôt sympa Bon par contre Le tatouage est un petit peu grillé Les gars Je sais pas Mettez des manches longues Parce que là A chaque fois qu'il croise un gars Il se coiffe les cheveux Un tatouage T'es un méchant A chaque fois qu'il fait ça Un tatouage T'es un méchant Mettez des manches longues Bâtard Putain C'est pas compliqué Ou mettre un tatouage Sur la poitrine Ou quelque chose Un truc un peu plus caché Bon après c'est pas évident Tu sais Tu fais comme le Wakanda Tu fais un truc sur la lèvre Au moins Tu as juste un genre Ça passe Là c'est grillé A 3 km Le truc Mais bref A part ça C'est bien rythmé L'épisode est cool Il y a des séquences cool Et c'est un univers Un visuel Qu'on a pas l'habitude de voir Dans l'univers Marvel Et voilà Et j'apprécie encore le fait Que ça soit décorrélé Ça se passe dans le MCU Mais on s'en fout On parle pas des avant-dueurs On parle pas de Tony Stark On parle pas de Spider-Man On parle de rien C'est l'histoire auto-contenue Pour l'instant Je trouve ça plutôt cool J'espère juste qu'on va pas Qu'on va pas avoir débarqué Le shield à un moment donné Ou le sword Laissez-nous tranquille Bon bah même si ça pourrait être cool Mais laissez-nous tranquille Laissez l'histoire vivre d'elle-même N'essayez pas de Teaser un truc Parce que jusqu'à présent Je suis désolé On va encore me dire Arrête de critiquer les séries Marvel Je suis désolé Toutes les séries Marvel Qu'on a eues jusqu'à présent C'était pour teaser un truc Voilà WandaVision C'était pour teaser Doctor Strange Winter Soldier C'est pour teaser Captain America 4 Loki C'est pour teaser Pareil que Doctor Strange Aussi finalement Tu vois Donc calmons-nous Là un truc auto-contenu Qui prend le temps D'instaurer son ambiance D'instaurer son univers D'instaurer sa mythologie Je trouve ça plutôt stylé Et j'ai franchement hâte D'en voir plus Comme d'habitude Je te laisse le soin De me marquer Ce que t'as pensé De cet épisode en commentaire Ce que t'as pensé De cette petite review De mettre un petit pouce bleu De t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour suivre le prochain épisode En ma compagnie Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt Que la passion te guide Oui Merci d'avoir regardé cette vidéo